Nous allons commencer notre matinée pour ne pas prendre trop de retard après cette petite phase d'ajustement. Premièrement, nous entamons donc un programme qui est à dominante scientifique, et qui dit scientifique dit aussi un certain élargissement de la raison, ce que nous allons entendre ce matin. Avec trois interventions, entre la deuxième et la troisième, nous prendrons un temps de pause, donc seuls les deux premiers intervenants sont à la tribune, que je présente tout de suite, avant de leur laisser la parole. Je vais présenter d'abord Michel Bitbol et ensuite Thierry Magna, juste avant son intervention. Donc Michel Bitbol est chercheur en philosophie des sciences, au fond Husserl de l'École Normale Supérieure, toujours ? Aux archives Husserl, pardon. Aux archives Husserl de l'École Normale Supérieure, un travail très significatif sur la mécanique quantique, une introduction et une traduction de Schrödinger, il y a quelques décennies qui ont marqué, travail sur la philosophie de la connaissance, travail sur la philosophie de l'esprit, sur le thème de la conscience en particulier, avec un certain intérêt pour le bouddhisme que j'avais intéressé à l'époque aussi. Parmi de nombreuses publications, je relève, entre autres, il y a un certain nombre d'années, mais qui a fait date, je crois, son introduction à la mécanique quantique de 1996, un ouvrage que j'avais trouvé très inspirant, L'Aveuglante Proximité du Raël, en 1998, Physique et philosophie de l'esprit, en l'an 2000 et tout récemment, Maintenant la Finitude, qui est parue cette année. Voilà, je lui laisse donc la parole pour 45 minutes d'exposés. Donc comme il est prévu sur le programme, les exposés s'enchaîneront et le débat se fera avec les trois intervenants à la fin, c'est-à-dire à 11h45, si mon programme ne me trompe pas. Voilà, je laisse la parole. Merci beaucoup, c'est vraiment pour moi un grand plaisir de parler à un colloque sur Thélard de Chardin. Comme je le disais au PRV, j'ai lu Thélard de Chardin quand j'étais adolescent, j'ai été enthousiasmé, et je me demandais comment j'allais le retrouver après tant d'années. Et en fait, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne m'a pas déçu. Donc, Thélard de Chardin n'a pensé la conscience qu'en s'installant en elle, et en la laissant parler d'elle-même. La conscience est à l'origine de sa pensée, comme elle est à l'origine intemporelle de toute pensée déployée dans le temps. La conscience est aussi l'horizon, ou la fin, si l'on veut, de la pensée de Thélard de Chardin, sous une forme indéfiniment repliée, mais illimitée, transindividuelle, mais pour ainsi dire personnelle, qu'il désigne par quelques beaux vocables, comme par exemple « noosphère » ou « point oméga ». Origine et fin, la conscience l'est d'abord dans un sens phénoménologique. C'est dans l'expérience présente originaire, celle-ci, celle que vous vivez maintenant, que l'épopée cosmogonique de Thélard de Chardin s'est enracinée. C'est sur le présent vécu qu'il fonde son récit du devenir de l'univers et du vivant, insufflant ainsi un sens ressenti à ses connaissances géologiques et paléontologiques qui ont été évidemment acquises, comme tous scientifiques, par l'activité expérimentale. Il en résulte que la cosmologie de Thélard de Chardin reflète sa phénoménologie et que sa chronologie des processus naturels reflète ce qui se montre maintenant au cœur vivant de sa propre nature. Mais comment une cosmologie peut-elle naître d'une phénoménologie ? Après avoir été motivé par une paléontologie, puisque c'est la spécialité de Thélard de Chardin, comment peut-on articuler le visible et le voyant, ce qui se voit là-devant et le voir ici-dedans ? Commençons par le commencement. La conscience est le fait de tous les faits. Elle est le fait que présupposent tous les faits qui se manifestent, puisque c'est en elle que chaque fait se manifeste. Il n'y aurait pas de faits s'il n'y avait pas de conscience pour les constater. Et étant omniprésente plutôt que simplement présente, n'étant factuelle qu'à force d'être omni-factuelle, la conscience est habituellement négligée, minimisée, parfois oubliée. On voit tout à travers la conscience, mais on oublie la conscience elle-même. Les simples faits occultent le fait des faits, les choses conditionnées occultent leurs conditions. Afin que la conscience éclate comme ce qu'elle est, c'est-à-dire comme l'éclat même de tout ce qui est, il faut donc habituellement que le sujet conscient subisse une commotion, une révélation, et peut-être on pourrait l'appeler une conversion. Aux yeux d'un sujet converti, c'est-à-dire sursensible, le rapport entre la conscience et les choses dont il a conscience s'inverse, ou plutôt se redresse. Ce sujet met en cause une cosmologie purement objectiviste qui n'inclut la phénoménologie que comme un envers caché des processus matériels, et il la remplace par une cosmo-phénoménologie, c'est-à-dire en fait vraiment une cosmologie marquée par la phénoménologie, dans laquelle la conscience est le véritable endroit de la substance du monde. C'est cette méthode, avec cet ordre de priorité redressé, qu'a mis en œuvre Teilhard de Chardin. Ainsi, dans le phénomène spirituel, un texte de 1937, il souligne que le phénomène de l'esprit, autrement dit la conscience, est la chose que nous connaissons le mieux au monde, puisque nous sommes-elle, et qu'elle est tout pour nous. La décision de se tenir en ce lieu originaire est encore plus fortement assumée, bien sûr, dans le phénomène humain. Elle est justifiée par une étude critique, puis génétique de la connaissance. Physiciens et naturalistes, remarque Teilhard de Chardin, ont d'abord opéré comme si leur regard plongeait de haut, sur un monde que leur conscience pouvait pénétrer sans le subir, ni le modifier. Désormais, ils s'avisent que par un choc en retour de leur découverte, eux-mêmes se trouvent engagés corps et âme. Objet et sujet s'épousent et se transforment mutuellement dans l'acte de connaissance. L'homme se retrouve et se regarde lui-même dans tout ce qu'il voit. Fin de citation. En d'autres termes, l'être humain connaissant a d'abord cherché à adopter une position extérieure et supérieure sur ce qu'il y a à connaître. Et ce sont les limites des connaissances acquises sous ce présupposé objectivant qui l'ont obligé à reconnaître sa position intérieure et engagée dans le milieu de la connaissance. Pour voir ce renversement historique à l'œuvre dans les sciences, il suffit bien sûr de penser à la physique quantique. Cette discipline est née comme une tentative de dépasser la physique classique sur son propre terrain de la distanciation objectivante, puis elle a été confrontée à la contextualité insurpassable des phénomènes, c'est-à-dire à l'impossibilité d'un détachement intégral des objets vis-à-vis des instruments de leur étude. Ces limites, une fois reconnues, les thèses à vocation universelle d'une science objective se voient reconduites à leur fondement dans la situation singulière de chacun d'entre nous. Conformément à la leçon de la phénoménologie de Husserl, dans son livre majeur « La crise des sciences européennes » publié en 1936, « Loin que la science puisse détenir le secret de l'origine de la conscience, c'est de la singularité d'une conscience transcendantale que se fondent les idéalités universalisantes de la science. » C'est la conscience qui fonde la science, ce n'est pas la science qui fonde la conscience. À partir de là, c'est la singularité même de notre condition d'être conscient que nous devons ériger en universel. C'est elle, cette condition d'être conscient, que nous devons extrapoler sans limite jusqu'à en faire le paradigme de la nature cosmique. Selon les termes de Teilhard de Chardin, je cite, « Nous devons découvrir l'universel sous l'exceptionnel. Nous devons poser l'universalité de la conscience au nom de son exceptionnalité humaine. Car cette exception vécue, celle que nous vivons à l'heure actuelle, est forcément celle d'un contact, pour ne pas dire d'une identité, avec l'univers dont elle jaillit. Où nous conduit cette règle ? demande alors Teilhard de Chardin. Sa réponse, la réponse de Teilhard de Chardin, est que, je cite, « La conscience apparaît avec évidence dans l'homme, donc, entrevue dans ce seul éclair, elle a une extension cosmique. » Fin de citation. « La conscience auto-aperçue ici et maintenant est le cœur des choses aperçue là-bas et durablement. Car elle résulte du seul coup de sonde vraiment intime que nous puissions donner dans ce qu'il y a. » Prendre cet aperçu fulgurant et indubitable sur notre être pour une forme de connaissance, qu'il est légitime d'extrapoler vers les choses que nous souhaitons connaître, ne va pourtant pas vraiment de soi. Presque toute l'histoire de la philosophie y fait obstacle. Bertrand Russell, par exemple, n'admettait qu'avec réticence de considérer le simple contact avec quelque chose, voire l'identification à ce quelque chose comme une connaissance au sens plein du terme. Il lui réservait la dénomination de connaissance par accointance, par familiarité, par empathie, par opposition à la vraie connaissance qu'il appelait la connaissance par description. Donc, contrairement à la connaissance par description, la connaissance par accointance est dénuée de conséquences au-delà d'elle-même. Maurice Schlich, le grand créateur de l'empirisme logique ou du positivisme logique, va plus loin encore dans cette direction en refusant catégoriquement de l'appeler connaissance. Selon lui, une connaissance, une vraie connaissance, implique la prise de distance vis-à-vis de chaque expérience particulière et l'extraction d'une forme générique, universelle, à partir de toutes les expériences d'une certaine classe. Or, la connaissance par contact que nous acquérons en étant simplement conscients, ne comporte aucune distance, aucun écart par rapport à sa singularité et elle ne donne accès qu'à un pur contenu plutôt qu'à une forme. Donc, vraiment, là, pour Schlich, avoir cette connaissance par contact direct avec nous-mêmes, c'est-à-dire avec l'univers dont nous participons, n'est pas une vraie connaissance. Incontestablement, connaître ce qu'il y a par contact direct, par simple accointance au sens de Russell, impose des limites strictes pour ne pas dire une fin de non-recevoir à ce qu'il est permis d'en inférer. Mais à l'inverse, rien dans la connaissance par description, rien dans la connaissance à propos de quelque chose qui serait complètement distinct de l'acte de connaître, ne permet de savoir vraiment quoi que ce soit sur la nature de l'univers. Selon l'enseignement kantien, cette dernière sorte de connaissance, la connaissance ordinaire, la connaissance par distanciation, la connaissance objectivante, se contente d'établir des rapports réglés entre les phénomènes, c'est-à-dire des rapports réglés entre les apparitions qui sont données à notre conscience, sans jamais pénétrer dans la très hypothétique chose en soi dotée de déterminations intrinsèques. Kant remarque alors que s'il fallait surmonter cette limitation de la connaissance à propos d'eux, s'il fallait tâcher de remonter malgré elle vers les déterminations propres des choses et du monde, c'est-à-dire vers leur intérieur, vers l'intérieur des choses et l'intérieur du monde, le seul modèle qui s'offrirait à nous serait celui de notre propre intériorité. L'intérieur, notre intérieur, est l'unique étalon de l'intériorité des choses et du monde. Il en est d'ailleurs l'unique lieu d'autodonation, l'unique lieu où se donne à lui-même le monde. L'enseignement de tout cela est que nous ne devons pas rejeter la connaissance par contact, la connaissance par accointance, malgré ses limitations reconnues, car c'est la seule que nous ayons à notre disposition pour apercevoir la nature même du monde. Dès que nous avons accompli cet acte de reconnaissance, la signification des processus naturels que nous observons est instantanément transformée, car nous y voyons non plus uniquement une suite d'événements objectivés, mais une odyssée du sujet d'expérience réfractée en des myriades d'individus humains. C'est précisément ce basculement du regard qu'a éprouvé Teilhard de Chardin et qui sous-tend toute son œuvre, tout particulièrement le phénomène humain. Il s'exprime en une phrase concise, je cite, « Puisque en un point d'elle-même, l'étoffe de l'univers a une face interne, c'est forcément qu'elle est biface par structure, c'est-à-dire en toute région de l'espace et du temps. Coextensif à leur dehors, il y a un dedans des choses. » Fin de citation. En vertu de l'acte fondamental d'identification de soi à un fragment de l'étoffe de l'univers, l'univers entier se voit attribuer un intérieur semblable à celui de soi-même. Chaque entité extérieurement visible est complétée par un voyant qui la double. Et tout le devenir de l'univers, y compris en ses phases les plus élémentaires, est lu sous ces deux aspects du perceptible et du percevant. Au fond de lui-même, écrit Tellard de Chardin, le monde vivant est constitué par de la conscience revêtue de chair et d'os. La conscience à la première personne, du présent de l'indicatif, est ici généralisée à la troisième personne de tous les êtres, de tous les temps et de tous les modes. Les êtres vivants n'ont fait qu'habiller la conscience universalisée de leur chair et leur chair est donc la face visible de la conscience. Mais qu'est-ce qui rend presque évident aux yeux de Tellard de Chardin cet acte élémentaire de reconnaissance de notre propre conscience comme un aperçu fulgurant et unique sur la nature de ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui lui rend indubitable la généralisation de sa situation particulière à la nature de l'univers entier ? Chaque être humain a en principe la possibilité de procéder à la même universalisation et pourtant elle est rarement accomplie et encore plus rarement tenue pour crédible. Pour sauter le pas sans arrière-pensée, il faut remplir une condition particulière. C'est d'être un voyant soi-même au sens élémentaire d'être quelqu'un qui attache au moins autant d'importance au voir immédiat qu'à la médiation rationnelle. Or, on sait que Thélard de Chardin se prévalait de sa vision visionnaire. Il déclarait exposer ce qu'il voyait au moins autant que ce qu'il observait expérimentalement ou au moins autant que ce qu'il déduisait rationnellement. On sait aussi que ce qu'il voyait allait bien au-delà du cercle étroit des choses visibles. S'il est vrai qu'en général, je le cite, l'homme ne voit que les choses et qu'il ne voit pas son propre voir, Thélard de Chardin faisait exception en étant parmi ceux qui voient leur propre voir avec une telle intensité que leur personne même s'y dissout et qu'il leur est naturel de leur attribuer une signification universelle. Bien avant d'avoir cristallisé en pensée l'universalité de la conscience élémentaire ou intérieure des choses, Thélard de Chardin en avait fait, je cite, l'expérience directe. Il avait déclaré percevoir directement une unité psychique plus haute plus haute que nos âmes. À partir de là, Thélard de Chardin pouvait affirmer en toute confiance que ce qui se passe en moi révèle le sens de ce qui se déroule autour de moi car cette révélation se manifestait à lui comme une présence plutôt que comme le fruit d'une pure abstraction. Mais Thélard de Chardin ne fonde pas son procès d'universalisation du singulier sur sa simple inspiration intérieure. Il a également des sources philosophiques, des analogues contemporains et des arguments potentiels. Sa source philosophique majeure, Chacal sait, je crois, est l'évolution créatrice d'Henri Bergson. C'est elle, cette évolution créatrice, qu'il l'a réveillée de sa quête initiale de l'invariable, de l'immobile, de l'incorruptible, de cette sorte de recherche de l'absolu figé qui le tenait fasciné auprès des pierres et qu'il a engagé sur la voie de la recherche géologique. C'est la relecture de l'évolution créatrice qu'il a engagée à voir sous l'apparente stabilité de son environnement une fourmillante poussée de transformation gouvernée par le sens qu'elle se donne à elle-même. C'est cette lecture encore qui l'a conduit à interpréter cette poussée comme issue de l'intérieur des choses avant de s'inscrire dans la plastique de leur surface visible. Selon Teilhard de Chardin l'histoire de l'univers doit se comprendre je cite comme une ascension de sève intérieure s'épanouissant en une forêt d'instincts consolidés car de la biosphère à l'espèce tout n'est qu'une immense ramification de psychisme se cherchant à travers les formes. Fin de citation. Pour Teilhard de Chardin comme pour Bergson le lien entre la poussée intérieure et les formes extérieures a pour illustration y privilégié les chemins d'évolution convergente de plusieurs philas vers l'œil l'organe de la vision. L'œil selon Bergson est certes justement l'organe de la vision mais il ne l'est qu'en tant qu'incarnation d'un besoin ressenti d'orientation visuelle et cristallisation locale d'une montée vers l'appréhension synthétique de l'univers vers par lui-même. Le processus d'évolution convergente qui conduit à l'œil s'explique par l'unicité d'un besoin vécu d'appréhension synthétique plutôt que par le détail des mécanismes qui y satisfont. De façon analogue chez Teilhard de Chardin l'évolution convergente des espèces vers des yeux s'exprime une tension de l'univers vers l'unité de sa doublure intérieure plutôt que la contingence d'une similitude de procédés extérieurs. Je cite « L'unité ne grandit que supportée par un accroissement de conscience c'est-à-dire de vision. Voilà pourquoi sans doute l'histoire du monde vivant se ramène à l'élaboration d'un Dieu toujours plus parfait. » Mais de Bergson ce qu'a surtout retenu par Teilhard de Chardin c'est sa conception d'une connaissance par participation plutôt que par objectivation. Bergson nomme cette connaissance l'intuition. « Nous appelons intuition écrit Bergson la sympathie par laquelle on se transporte à l'intérieur d'un objet pour coïncider avec ce qu'il a d'unique et d'inexprimable. » Fin de citation. L'intuition suppose le contact l'acquaintance comme disait Russell voire l'identification avec ce qu'il s'agit de connaître. Elle seule l'intuition donne accès à l'absolu à la nature propre de ce qu'il y a à connaître. Or poursuit Bergson « Il y a une réalité que nous saisissons tous du dedans par l'intuition et non par l'analyse c'est notre propre personne dans son écoulement à travers le temps. » Fin de citation. En circulant d'abord du dedans au dehors de notre personne ce que nous constatons est le gel progressif de l'écoulement du flux de la conscience en îlots perçus en souvenirs en habitudes et finalement en la forme stabilisée de notre propre corps. Puis en reparcourant le même circuit à l'envers nous reconnaissons par sympathie dans d'autres corps corps de nos semblables et d'autres conduites l'écoulement d'un flux de conscience invisible. Ici déjà la singularité de notre condition comporte des enseignements qu'on ne peut pas refuser d'universaliser. On commence par étendre ces enseignements à des êtres semblables à nous dotés de systèmes nerveux complexes puis de proches en proches à des êtres vivants plus élémentaires. Je cite Bergson « La conscience des organismes supérieurs paraît solidaire de certains dispositifs cérébraux. Plus le système nerveux se développe, plus nombreux et plus précis deviennent les mouvements entre lesquels il a le choix. Mais ni cette mobilité, ni ce choix, ni par conséquent cette conscience n'ont pour condition nécessaire la présence d'un système nerveux. Celui-ci n'a fait que canaliser dans des sens déterminés et porté à un plus haut niveau d'intensité une activité rudimentaire et vague diffuse dans la masse de la substance organisée. Il serait aussi absurde de refuser la conscience à un animal parce qu'il n'a pas de cerveau que de le déclarer incapable de se nourrir parce qu'il n'a pas d'estomac. » Fin de citation. Taylor de Chardin a manifestement repris de Bergson ce procédé alternant l'intuition et la sympathie généralisatrice. Mais il l'a fait dépasser le cercle presque trop évident des animaux semblables pour atteindre des êtres très dissemblables vers même des êtres dépourvus de cellules nerveuses. Et il a même fait déborder le règne du vivant pour lui faire couvrir l'univers entier. La stratégie de connaissance autour de laquelle nous tournons depuis le début de cet exposé a été identifiée et répertoriée dans l'histoire de la philosophie par Raymond Ruyer. Il l'évoque en pensant je cite à tous ceux de Mendebiran à Bergson et Whitehead qui ont voulu tirer de l'intuition psychologique ce qui peut servir de modèle et d'échantillon à une ontologie. Le tout étant bien sûr de n'emprunter à l'intuition psychologique que ce qui lui est absolument fondamental et indubitable plutôt que les détails dépendant de l'être particulier que nous sommes et d'une interprétation discutable. Cet aspect fondamental et indubitable de ce que nous voyons si vous voulez dans l'intuition directe dans l'appréhension directe de nous-mêmes est peut-être simplement que le domaine de l'intuition psychologique est là massivement présent tandis que les choses présentées n'en sont que des aspects les choses présentées ce sont des phénomènes des apparitions d'où le slogan repris à toutes les époques de l'oeuvre de Raymond Ruyer que je cite l'objectif est un épiphénomène du subjectif fin de citation loin que comme on le pense souvent à l'heure actuelle loin que le subjectif soit un épiphénomène de l'objectif l'enseignement réciproque de cet ordre de priorité semblable à celui qu'en tire Thélard de Chardin est que le corps révèle et déguise à la fois sa vérité qui est un vécu dont il est le vivant tout être qui n'est pas un agrégat insiste Ruyer est pour soi aussi bien qu'en soi fin de citation en d'autres termes la leçon du caractère secondaire de notre corps humain vis-à-vis de l'expérience que nous en avons est que chaque unité organisationnelle du constituant élémentaire à l'organisme vivant doit se voir reconnaître un versant intérieur faisant pendant à son extérieur à cette psycho-ontologie fait écho la phéno-ontologie ou la phéno-cosmologie de Maurice Merleau-Ponty dans son livre Le visible et l'invisible on trouve clairement énoncé une méthode de dérivation de l'ontologie à partir de l'expérience qui est proche de celle que nous avons vue à l'oeuvre chez Thélard de Chardin et chez Raymond Ruyer je cite Merleau-Ponty nous n'admettons un monde préconstitué une logique que pour les avoir vus surgir de notre expérience de l'être brut qui est comme le cordon ombilical de notre savoir et la source ultime du sens pour nous-mêmes fin de citation il en résulte que l'ontologie est fondée et révélée par l'expérience Nous interrogeons notre expérience poursuivre Merleau-Ponty précisément pour savoir comment elle nous ouvre à ce qui n'est pas nous fin de citation Si cette ouverture à l'autre que nous-mêmes est possible c'est que nous suspendons dans notre expérience tout ce qui se rapporte à un égo ou à une situation particulière c'est que nous n'en retenons que le fait de sa donation première et la suggestion de sa structure fondamentale Sa donation première n'appartient à personne en propre et elle dévoile donc ce qui est commun à tous non pas un objet commun mais une matrice commune Quant à sa structure fondamentale comme l'a signalé Husserl elle n'est autre que l'intentionnalité la distension intérieure vers un extérieur visé la transcendance arrimée dans l'immanence Merleau-Ponty traduit cette structure de l'expérience par une figure topologique celle du chiasme où le dedans et le dehors sont articulés l'un à l'autre au lieu de s'exclure l'un à l'autre ou de se réduire l'un à l'autre il l'a fait signifier ontologiquement en supposant je cite que le soi et le non-soi sont comme l'endroit et l'envers de ce qu'il y a et il lui offre à cette structure topologique du chiasme un support ontologique appelé la chair un constituant substantiel du corps propre un étang réversible à double face ou à double feuillet une étoffe à la fois visible et voyante sentie et sentante pour Merleau-Ponty il n'y a même pas à déduire que les choses et le monde ont un intérieur en plus de leur extérieur manifeste il suffit pour en arriver à cette conclusion de suspendre les différenciations constituées entre moi et le monde et de s'en tenir au simple constat que nous faisons maintenant au constat de la continuité du visible mon corps voyant est visible se superposant aux choses visibles il laisse de lui-même éclore la thèse phéno-cosmologique selon laquelle je cite Merleau-Ponty le monde est cher c'est-à-dire selon laquelle le visible dans son ensemble se double d'un voyant la thèse de la chair du monde comme celle tellardienne d'un intérieur généralisé des choses et du monde semble outré et suspendu à un mode de connaissance très tout à fait non conventionnel c'est-à-dire cette idée complètement non logique ou à logique de la dérivation de l'universel à partir du singulier ne devrait-on pas écarter cette thèse au fond scandaleuse en accord avec un consensus largement répandu de nos jours dans les milieux scientifiques ne devrait-on pas lui substituer la thèse alternative d'un monde extérieur dans lequel l'évolution progressive de systèmes complexes dotés d'une capacité de traitement et d'intégration de l'information comme dans la thèse par exemple de Giulio Tononi aboutit à l'émergence intégrale de la conscience en ajoutant cet adjectif intégral je veux souligner que la thèse la plus répandue à l'heure actuelle considère qu'aucune ébauche de conscience pas même l'intérieur de Teilhard de Chardin pas même la face sentante de Merleau-Ponty ne préexistait à l'événement de la conscience des êtres vivants complexe et dotée d'un système nerveux central et que l'émergence invoquée confine à la création d'une propriété absolument neuve à partir d'éléments et de processus qui lui sont absolument hétérogènes c'est-à-dire des éléments purement matériels purement inertes je veux donc souligner que cette thèse répandue n'est pas celle de Teilhard de Chardin bien sûr Teilhard de Chardin a consacré des chapitres entiers du phénomène humain à la montée de la conscience et à la corrélation de cette montée avec la complexité organisée des processus biologiques mais chez Teilhard de Chardin l'émergence de la conscience n'est pas l'apparition d'une propriété sans précédent et sans fondement homogène à elle elle n'est que le fruit d'un reploiement de l'intérieur des choses sur lui-même et d'une réflexivité qui ne cesse de faire écho à elle-même ce qui apparaît c'est la faculté je cite de non plus seulement connaître mais de se connaître non plus seulement savoir mais de savoir que l'on sait fin de citation avec l'être humain en particulier se produit non pas une création absolue de conscience mais une sorte de transition de phase de la proto-conscience universellement répandue vers une capacité acquise de se faire miroir d'elle-même je cite Teilhard encore la conscience capable de s'apercevoir elle-même dans la simplicité ramassée de ses facultés tout cela pour la première fois chez l'homme c'est cela seulement cela mais aussi tout cela que Teilhard de Chardin tient pour la poussée décisive de la conscience au cours de l'histoire naturelle dans son texte de 1946 Centrologie il décrit géométriquement ou métaphoriquement la toute première étape du processus qui culmine pour l'heure dans la société humaine comme un raccord suivi d'une clôture des segments de proto-conscience des choses aboutissant à engendrer un centre pleinement conscient donc il y a de la proto-conscience avant la conscience face à la thèse Teilhardienne d'une transfiguration par étapes discontinues de la proto-conscience en conscience surréflexive la thèse répandue d'une nouveauté absolue de la conscience se heurte à beaucoup d'objections comme vous le savez peut-être la première objection contre la nouveauté absolue de la conscience dans un univers purement matériel est l'objection du problème difficile de David Chalmers ce problème consiste à expliquer pourquoi des organismes complexes dotés de comportements élaborés et capables de fonctions cognitives avancées sont dotés d'expériences vécues de qualité sensible et pas seulement de la réflexivité de cette expérience c'est-à-dire savoir que l'on sait éprouver que l'on éprouve a priori aucun renseignement objectif sur ces organismes ne nous offre de solutions à ce problème pas même une piste ou un indice car rien dans les principes des sciences objectives comme la physique et la biologie et j'insiste pas même la physique quantique n'empêche que toutes ces fonctions cette complexité matérielle et ces comportements puissent être réalisés par des automates dénués de capacités de ressentir ce constat négatif a été mis en forme par Galen Strawson à travers l'énoncé d'un critère contraignant pour qu'on puisse parler d'émergence d'une propriété macroscopique à partir d'un ensemble de propriétés microscopiques selon Strawson je cite il doit y avoir quelque chose dans X et seulement dans X en vertu de quoi Y émerge et qui est suffisant pour Y par exemple l'émergence de l'état liquide de l'eau est assez facile à expliquer en vertu des interactions de Van der Waals entre les molécules d'H2O mais il n'y a strictement rien dans la description physico-chimique des atomes des molécules des macromolécules en vertu de quoi la conscience phénoménale la pure expérience devrait émerger la conscience phénoménale est donc un cas unique un cas qui ne se prête absolument pas au concept d'émergence le sens de l'aporie que suscite ce problème est en général atténué par son inversion de style empiriste c'est un fait entend-on souvent que les organismes complexes à comportement élaboré sont dotés de conscience et que porter atteinte à leur complexité organisationnelle et comportementale s'accompagne d'une perte de conscience il faut donc bien poursuit-on que ce soit la complexité des organismes la capacité de leur cerveau à intégrer l'information qui cause leur conscience même si nous ne pouvons pas l'expliquer en détail à l'heure actuelle mais ce raisonnement inverse n'est pas convaincant d'une part ce dont témoigne le comportement élaboré des organismes vivants ce n'est pas la conscience dans son intégralité c'est-à-dire comprenant l'expérience vécue mais ses fonctions cognitives de synthèse de mémorisation ou de réflexivité réciproquement ce qui ne se laisse plus voir chez les organismes dont la complexité du fonctionnement a été altérée ce n'est pas l'expérience vécue qui était de toute façon indétectable par quelque appareil que ce soit mais les comportements élaborés qui supposent un pouvoir de synthèse de mémorisation et de réflexivité d'autre part comme l'a signalé il y a bien longtemps William James le lien présumé entre un cerveau complexe et la conscience n'est pas nécessairement univoque la corrélation neuropsychique peut certes être prise pour témoin que le cerveau cause ou produit la conscience mais elle peut aussi bien se comprendre comme preuve que le cerveau transmet réfracte ou structure une expérience déjà présente en tant que fait de base du monde en somme l'interprétation habituelle qui réduit le subjectif à l'objectif n'est pas imposée par la corrélation neuropsychique d'autres interprétations d'autres manières de la comprendre sont disponibles la deuxième objection est une objection de principe elle consiste à remonter à la racine des sciences de la nature qui n'est autre que le processus d'objectivation traiter quelque chose comme objet naturel cela suppose de ne retenir de l'expérience particulière de chacun d'entre nous qu'une structure partageable par tous par nous tous or cette structure vidée de particularité cette pure forme d'où toute trace de la situation de chacun a été effacée ne saurait contenir nulle ressource pour restituer sa propre origine vécue toute la tradition phénoménologique repose sur ce constat comme le soulignait déjà Ousserl loin d'être éclairant notre oubli de l'origine de l'objectif dans le subjectif ne fait qu'engendrer des énigmes et des paradoxes le principal paradoxe réside je cite Ousserl dans un dépassement prétendu des relativités simplement subjectives par la théorie objective qui cependant en tant que praxis théorétique des hommes doit avoir ses prémices et ses sources d'évidence dans le subjectif relatif on veut retrouver le subjectif par l'objectif mais on oublie que l'objectif a été construit par des subjectivités Merleau-Ponty a longuement développé ce genre de remarques dans son oeuvre tardive depuis le visible et l'invisible jusqu'au cours du collège de France sur la nature les sciences de la nature note Merleau-Ponty ont certes commencé par exclure le sujet de leur champ de description pour faire place nette à l'objectivité mais elles ont pour projet et pour quasi certitude de réduire un jour le sujet à un objet le sentant au senti le vécu conscient à une vie objectivée du cerveau la science souligne Merleau-Ponty réintroduira peu à peu ce qu'elle a d'abord écarté comme subjectif mais elle l'intégrera comme un cas particulier des relations et des objets qui définissent pour elle le monde alors le monde se fermera sur lui-même et sauf sauf par ce qui en nous pense et fait la science nous serons devenus partis au moment du grand objet fin de citation si ce projet s'accomplit nous nous tiendrons nous-mêmes pour de simples parties de l'univers objectivé que les sciences posent devant elles comme étant tout ce qu'il y a pourtant l'univers objectivé n'épuise pas tout ce qu'il y a puisque ce nous que nous posons comme objet suppose encore un nous posant et objectivant pour parler comme Spinoza la nature naturée suppose une nature naturante la tentative de clore le monde sur sa propre totalité objective échoue car il lui reste à jamais une ouverture béante c'est nous nous en tant que nous avons un projet de clôture scientifique et non pas nous en tant qu'objet d'un monde clos par notre science rêvée que ce que le projet d'une totale clôture objectivante des sciences ne puisse qu'échouer est d'ailleurs immédiatement manifeste dans l'épaisseur de notre être ce qui le tient en échec est la densité intime du corps propre celle qui sent avant d'être sentie celle qui voit avant d'être vue celle dont nous participons avant de la poser face à nous comme l'écrit Merleau-Ponty je cite la conception objective de l'être laisse un résidu la nature résiste elle ne peut pas s'établir tout entière devant nous le corps est une nature au travail au-dedans de nous fin de citation mais si l'expérience si la face sentante des voyantes de nous-mêmes résiste définitivement et par principe à toute tentative d'arraisonnement par les sciences objectives comment compenser cette incomplétude vertigineuse de leur image du monde l'une des parades les plus tentantes à l'heure actuelle est un pan-psychisme renouvelé sous le nom de pan-protopsychisme ou pan-expérientialisme en particulier Galen Strausson en est l'un des auteurs on peut penser aussi à Gregory Nixon et beaucoup d'autres aux objets des sciences de la nature en particulier de la physique on adjoint une propriété additionnelle qui n'est certes pas tout à fait un psychisme mais presque les éléments les particules les atomes sont censés être dotés d'une forme d'expérience primitive privée de structure et d'intelligence non représentationnelle fugace répétitive non réflexive mais sensible c'est ce que disent donc les psychistes contemporains et seul le problème de l'agrégation de ces étincelles d'expérience en une conscience évoluée semble alors devoir être résolu cette parade aux problèmes difficiles de l'origine physique de la conscience a cependant un défaut majeur à mes yeux elle aussi objective le subjectif elle aussi réifie ce à quoi les choses sont présentées elle essaye maladroitement de battre les sciences sur leur propre terrain en ajoutant une propriété faussement objective aux vraies propriétés objectives des choses il y a donc deux pas à franchir pour surmonter ce défaut du panpsychisme sans perdre le bénéfice de son accueil de la subjectivité dans notre image du monde le premier pas est d'inverser l'ordre de priorité entre le subjectif et l'objectif à la manière de la phénoménologie c'est à dire de savoir voir l'objectivité comme constitué par une assaise des vies objectives des êtres humains que nous sommes le deuxième pas est d'être parfaitement au clair sur la méthode qui permet de fonder une ontologie non-physicaliste et de la substituer avec succès à l'ontologie physicaliste or il semble bien que Teilhard de Chardin ait accompli ces deux avancées quelques remarques suffisent d'abord à suggérer qu'il était proche de la version phénoménologique des ordres de priorité en dépit de son imprégnation par les sciences de la nature je le cite je cite Teilhard de Chardin centre de perspective l'homme est en même temps centre de construction de l'univers c'est donc à lui qu'il faut ramener toute science fin de citation et si l'on objecte que l'homme n'était pas physiquement présent à des phases antérieures de l'univers Teilhard de Chardin répond que ces phases de l'univers n'apparaissent que rétrospectivement je cite un observateur placé sur le sommet avancé où nous a placé l'évolution fin de citation à la réduction à l'expérience humaine s'ajoute ainsi une réduction plus radicale au présent vivant par ailleurs nous avons vu que Teilhard de Chardin a longuement analysé et justifié sa méthode de prise des sorts de l'ontologie à partir de la situation particulière de l'être humain qui fait de l'ontologie il anticipe ainsi la phénoménologie de la vie de Ancionas à Michel-Henri en passant par Maurice Merleau-Ponty pour Teilhard de Chardin comme pour ses philosophes et là je cite Ancionas le corps organique c'est-à-dire le corps propre signifie la crise de toute ontologie connue et le critère de toute ontologie future qui pourra se présenter comme science fin de citation pour donc pour Teilhard de Chardin la condition singulière de l'être incarné et sensible est prise comme témoin ontologique de la nature du monde au lieu d'y demeurer un simple accident local avoir franchi ces deux pas que je viens de mentionner a permis à Teilhard de Chardin d'aller au-delà de la solution panpsychiste bricolée aux problèmes difficiles de la conscience cela lui a permis d'esquisser une ontologie phénoménologique pleinement compatible avec les données des sciences de la nature sans être subordonnées à leur idéologie naturaliste la science sans le scientisme il semble que c'est là un beau programme pour une philosophie naturelle à venir merci grand merci à Michel Bitbol pour cet exposé très substantiel que nous aurons l'occasion de relire pour nous nous en imprégner et percevoir toute la la richesse du parcours je voudrais il me semble il me semble important d'avoir pu commencer cette matinée sur les sciences par cette perspective épistémologique de façon à écarter toute tentation je vais dire de scientisme objectiviste qui peut être effectivement la tentation permanente et d'avoir perçu donc ce ce basculement le mot a été employé qui fait prendre conscience qu'effectivement c'est si je puis dire c'est la subjectivité qui est le sujet qui est au point de départ de la constitution de l'objet et d'avoir montré ainsi que en quoi finalement la démarche très personnelle même si elle est marquée par Bergson la démarche très personnelle de Teilhard s'inscrit bien dans tout un courant de pensée qui marque la réflexion du XXe siècle sur les sciences qui honore donc le titre de cette matinée comment les savants et les acquis pardon comment les acquis et les projets du XXIe siècle je dirais déjà du XXe siècle permet-il de repenser la conscience d'avoir ainsi précisé les bases et écarté quelques tentations me semble effectivement tout à fait important pour notre propos donc merci encore de l'internet de l'internet de l'internet Sous-titrage FR ?